Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée direction l'Hippodrome d'Angers-Eventard ce mercredi 5 avril en compagnie des Trotteurs. C'est le Grand Prix Angéloire-Métropole, une course qui est toujours digne d'intérêt, une compétition qui est d'ailleurs sans limite de gain, ce sera la première course de cette Réunion 1, réservée à des chevaux de 6 à 10 ans il me semble. Et voilà, deux reculs, il n'y a pas de limite de gain comme je l'ai dit, il y aura trois échelons au départ, 16 concurrents sur 3100 mètres, 5 concurrents au premier échelon, 5 concurrents au deuxième poteau. Et puis voilà, 6 éléments qui devront rendre la distance de 50 mètres, ce qui n'est jamais une mince affaire, et c'est vrai qu'en général on a des chevaux qui en profitent pour peaufiner leurs conditions. On peut déjà enlever le 14, le 15 et le 16 sans aucun souci, Diamond Traveler, Simon ou encore Grand Viles Bleu qui sont en mode réapparition, peaufinement de conditions. En tout cas, ils ne sont plus que 13, on pourrait presque enlever les rondelles Durib, mais je me méfie, elle a quand même montré de la qualité à l'attelage, je me méfie, j'ai déjà vu Ina Durib par exemple faire de belles choses. Donc voilà, cet entraînement est toujours redoutable, même si on a l'impression que ce n'est pas forcément évident, même aux 50 mètres, on ne sait jamais pour une cinquième place, le lot n'est pas forcément extraordinaire, surtout devant. En tout cas, on va rentrer dans le vide du sujet. Moi j'ai retenu en tête le numéro 10, Echo de Chandler aussi, qui a certainement préparé avec soin cette compétition, on l'a vu l'an passé réaliser de très belles choses. Il a conclu son année par une victoire dans le GNT, voilà, c'est lui qui a fini maillot jaune de ce GNT après la finale. C'est vrai qu'il a vraiment réalisé une belle fin d'année pour pouvoir y parvenir. Cette année, c'est un peu moins transcendant, mais bon, voilà, c'est un cheval qui est quand même un peu vieillissant dernièrement. C'était vraiment une course de préparation, d'ailleurs, c'était une des courses référence. Voilà, c'était ici le Grand Prix, le Grand Prix Conseil départemental de la Mayenne, dans lequel Alicia Bellot terminait 3e. Lui, voilà, il ne s'est pas intéressé à la course, il était d'ailleurs proposé à 108 contre 1. C'était vraiment pas un objectif. Cette fois-ci, on fait appel à Tony Le Belair. Il est très bien engagé au 2e poteau, c'est vraiment une belle situation de course pour lui. Il est, comme je l'ai dit, allégé dans sa ferrure. Et puis, il faut se souvenir qu'il y a 2 ans, il avait terminé 2e de cette épreuve. Certes, il était au 1er poteau, depuis, il est monté en gain, mais l'aptitude au parcours, elle est vraiment intéressante et elle lui permettra peut-être, pourquoi pas, de renouer avec le succès. Ensuite, en 2e position, j'ai retenu le 2, Alicia Bella. Tu devrais certainement rallier la majorité des suffrages. C'est vrai que c'est une super jument, Alicia Bella. Regardez sa musique, c'est vraiment assez impressionnant. Une petite rentrée 8e, dernièrement, elle a terminé 3e du Grand Prix Conseil départemental de la Mayenne, devant Galestead, notamment en Coréco de Chandler-Cy, mais c'est vrai que c'est une jument qui revient bien, qui hérite d'un bel engagement au 1er échelon et qui est régulière. C'est vrai que je pense que c'est ce qui va faire qu'elle soit favorite, puisqu'elle est irréprochable. C'est une base incontournable. Je ne sais pas si elle va peu gagner, parce qu'à mon avis, il y a quand même 1 ou 2 clients qui sont peut-être un peu meilleurs en valeur pure, mais c'est vrai qu'elle est en forme, elle est déférée des 4 pieds, elle est bien placée au 1er échelon, avant le coup, beaucoup d'atouts dans son jeu, et c'est vrai que moi je l'ai retenue 2e, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle puisse gagner, parce que certains ne sont pas encore prêts, mais en théorie, elle a sa place largement sur le podium. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le numéro 8, Doule Parfum. Ce n'était pas extraordinaire, ces deux dernières courses. Maintenant, c'est un cheval qui a quand même couru des bons lots. On l'a vu réaliser de belles choses en début d'hiver sur l'Hippodrome de Vincennes. Il a même réussi cette année à s'imposer sur la piste de Cagnot-sur-Mer, alors corde à droite, j'ai regardé, il a déjà bien couru. Ce n'est pas un souci, on fait appel à Johan Le Bourgeois. C'est vrai que c'est un cheval qui aime bien prendre les commandes au premier poteau. Peut-être Galestet qui peut prendre tête et corde, mais c'est vrai que s'il voit passer Doule Parfum, je ne pense pas qu'il va le contrer. Donc voilà, je pense que malgré le rendement de distance, vu justement cette longue distance, il est vraiment capable de prendre le commandement, peut-être après 1000 mètres, peut-être à mi-parcours. En tout cas, il va certainement partir à sa main et pouvoir pourquoi pas prendre la tête. Et c'est vrai que derrière, il est difficile de le déloger. En tout cas, moi je pense qu'il est capable d'aller loin et pourquoi pas de conserver une place sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu là, c'est un Galestet. Un Galestet qui a réalisé une très belle année 2022 en alignant les succès. On le voit d'ailleurs sur sa musique. Il a vraiment été assez impressionnant à plusieurs reprises. Maintenant, les lots étaient forcément moins relevés que celui qu'il affronte aujourd'hui. Mais c'est un cheval qui, dernièrement, n'a pas démérité. Derrière Alicia Bella, dans le Grand Prix Conseil départemental de la Mayenne, il faisait une petite rentrée en plus. Ça faisait presque deux mois qu'il n'avait pas couru. C'est vrai que c'est un cheval qui est meilleur quand il court un peu plus rapproché. Là, ça fait trois semaines. Je pense que le timing est bon. Il est déféré des quatre pieds. Voilà son entraîneur qui l'a déjà drivé. Ça, c'est pas un souci, même si c'est pas un pilote qui est au sulky. Moi, ça ne me dérange pas. C'est un cheval qui va certainement afficher des progrès, qui est en meilleure forme que certains de ses rivaux. Et c'est vrai qu'avant le coup, moi, je lui vois une bonne chance pour une 3-4ème place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 5, Gaïa Dokani. J'ai longtemps hésité entre elle et Gallestet. C'est vrai qu'elle est vraiment en pleine possession de ses moyens. C'est une jugement qui fait preuve d'une belle régularité dans l'ensemble. Dernièrement, ça s'est très bien passé au Tromonté. Elle terminait deuxième sur l'hippodrome d'Anguin. C'était le 28 mars. Elle court un peu rapproché. Elle court un peu plus d'une semaine. En tout cas, c'est une jugement qui est en forme, qui hérite d'un bel engagement également. Vous le voyez, c'est la plus riche au premier échelon. Elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire l'attelage auparavant, en s'imposant sur l'hippodrome de Caen. Donc voilà, la corde à droite, ce n'est pas un problème non plus. Voilà, avant le coup d'effaire des 4 pieds, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense qu'elle devrait réaliser une bonne performance, faire sa course. Pour la victoire, ça va être difficile, mais elle a droit de terminer 3-4-5. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 9, Dexter Chateau. Un cheval qui est en forme également, quatrième du prix de Covicour. Dernièrement, devant Gospelpat, notamment, une course remportée par Étonnant, devant Capital Mail et comment il s'appelle le cheval de Sylvain Dupont, qui était troisième, ce Béloromain, qui était troisième. Du coup, lui courait bien derrière ces trois-là. Il était nettement battu, nettement dominé. Mais bon, c'est vrai que lui est en forme ascendante, contrairement à certains de ses rivaux, comme je l'ai dit, pour Galestad. Et c'est vrai que même s'il prend 25 mètres, franchement, avec David Thomas, il a vraiment le droit de terminer pareil, quatrième, cinquième, si ça se passe bien. Ensuite, derrière ces six-là, c'est un peu plus ouvert. C'est chacun les siens, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai pris le parti de retenir le numéro 7, Happy Valley. Alors certes, elle est ferrée, mais bon, c'est une jument de classe. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui font le tour, il y en a pas mal qui sont dans une forme incertaine. Elle, elle va courir gentiment côté corde, à mon sens. Mais c'est vrai que la ligne droite sur l'hippodrome d'Angers est assez longue. C'est comme je l'ai dit, c'est une jument de classe, deuxième du critérium des 5 ans. Voilà, même si elle est ferrée, en théorie, elle a largement la mesure de certains de ses rivaux. Et voilà, même en courant petit bras, je pense qu'elle est capable d'accrocher une 4-5ème place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 13, Firecracker. C'est un peu un casse-tête, ce cheval. C'est un gros demi-temps qui reste sur plusieurs disqualifications. L'une de ces disqualifications, il courait bien, c'était au Croiser-la-Roche. Il aurait d'ailleurs fait l'arrivée s'il n'avait pas fait la faute, non loin du poteau. Voilà, ça va être une question de sagesse. Je crois qu'il a déjà bien fait sur l'hippodrome d'Angers par le passé. Je suis pas sûr, en tout cas, je crois qu'il a déjà couru ce Grand Prix. Avec peut-être pas une super réussite, mais en tout cas, c'est un cheval de qualité. Il va falloir qu'il se montre trop sage. Et si c'est le cas et qu'il arrive vraiment à prendre lui aussi le commandement ou à se retrouver bien placé, il est pourquoi pas capable de conserver quelque chose. Mais ça va vraiment être une question de sagesse. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 6. Gospelpat, c'est vraiment un regret parce qu'il est déféré des 4 pieds cette fois-ci. Dernièrement, ça s'est pas forcément très bien passé du côté de Caen dans le prix de Covicour. Il y a eu plein de faux départs. Il a d'ailleurs été l'un des responsables, je crois, d'un des faux départs durant ce quintet, le prix de Covicour. Voilà, c'est un cheval qui a l'air un peu tendu. Mais bon, Antoine l'a arrêté. Il n'a pas son pari pour redonner du moral à des concurrents qui ont eu des combats difficiles. Et c'est vrai que lui, il en a eu quelques-uns du côté de Laurent-Claude Abrivar. Que ce soit à l'attelage ou autre remontée. Du coup, voilà, peut-être qu'après avoir retrouvé un peu de moral, il est capable de s'illustrer. Moi, je ne sais pas trop de quoi il est fait en ce moment. Mais voilà, ce sera un regret. Ceux qui font des champs admis, n'hésitez pas à le glisser dans vos jeux. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 10, Écho de Chandlercy, que j'ai retenu devant le 2, Alicia Bella. Le numéro 8, Doux Parfum. En quatrième position, Lasse Galested. Devant le numéro 5, Gaïa Daucagne. Le 9, Dexter Château. Le 7, Happy Valley. En huitième position, le numéro 13, Firecracker. Et en cas de nom partant, le numéro 6, Gospel Pat. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, Écho de Chandlercy, Alicia Bella, c'est vraiment 2 très bonnes bases. 10 et 2 pour moi, ça ne devrait pas sortir du podium. Ou des 4 premiers, en tout cas, vraiment, ils devraient faire leur course et lutter pour les premières places. Et puis, j'ai retenu le numéro 8, en troisième position. Question de feeling. S'il part bien et qu'il arrive à prendre la tête, il ne devrait pas être vendu compte. Sinon, il y a l'As Galested, qui est peut-être un peu plus sûr et un peu plus recommandable que le 8, Doux Parfum. En tout cas, chacun fera son choix. Mais en tout cas, pour moi, 10 et 2, c'est vraiment 2 très bonnes bases. Après, c'est chacun les sien. On va faire un petit tour également du côté de Chantilly. Lundi 3 avril, avec le premier quintet sur l'hippodrome cantilien, avec la piste en gazon, cette saison. Et c'est vrai que Galord, qui a gagné de belles manières, il a confirmé ses bonnes dispositions et qu'il était capable de remporter un quintet. Il le fait plaisamment devant l'As Scotty Chantem, qui court bien mieux que lors de sa rentrée. Le 10 à Achiktas, qui est un bon parcours côté corps derrière les premiers et qui prend une bonne troisième place. Non loin, d'ailleurs, des deux premiers. C'est vraiment encourageant. Le 8, Norvégien Sir, qui se montre vraiment brave pour aller chercher la quatrième place. Et puis, derrière, l'un des favoris, encore le numéro 6, Exciting, qui a eu un parcours à l'extérieur des premiers, mais qui a bien tenu sa partie, même s'il est nettement nominé pour les premières places. Du côté de nos deux rubriques, écoutez, top prono qui vous indique tiers ses ordres. Plus de 260 euros, le quartet et également le quintet. Donc, une belle journée de notre rubrique. Et puis, quelques trios de la part de Turf Sélection également, qui sont rémunérateurs. Vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.